bonjour l'ami merci d'avoir été présent du coup salut, merci pour l'invitation et puis merci pour les commentaires dans le chat c'était une référence sur la matière, ça fait plaisir bah oui, moi comme je dis c'était Germain notre community manager de Folie qui l'a découvert, qui nous a mentionné sur le chat de PoxScience, la communauté PoxScience parce qu'on fait partie de la communauté de vulgarisation historique et culturelle culturelle plutôt et scientifique de PoxScience et ça a mentionné comme les vulgarateurs à suivre, j'ai fait tiens un live de football de sport et de géopolitique ça m'intéresse, ça m'intéresse et j'ai trouvé ça super intéressant j'ai fait tiens, un live intéressant, il faut l'inviter il faut qu'il nous parle de la puissance et l'impact du coup et l'influence du sport et de football dans la géopolitique internationale parce qu'on en a parlé quelques-uns, on a fait un live sur le Qatar il n'y a pas longtemps voir le rôle, comment le Qatar avait utilisé le sport et le football du coup pour se faire connaître et jouer un petit peu de son rôle d'influence, on a parlé notamment de la tribune du Paris Saint-Germain qui était devenue une tribune officielle de géopolitique pour influencer les différentes personnes et ben voilà et pour t'introduire quand même, on va introduire on va trouver Kevin quand même parce qu'il faut que je fasse mon rôle quand même de podcasteur du coup on accueille aujourd'hui Kevin, du coup Kevin Wessier du coup du podcast enfin du podcast de la chaîne Twitch le FC Géopolitique donc il analyse tes professeurs géopolitiques du sport fondateur du média FC Géopolitique 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux quand même très bien et du coup essentiellement sur Twitter auteur de deux livres du football géopolitique aux éditions Max Milot est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ta présentation ? non bah déjà de toute façon après moi je déjà quand on te fait cette présentation là je trouve que ça fait un peu après effectivement je pense que si on se trouve aujourd'hui c'est parce qu'on a toujours on a tous un petit peu cette appétence pour vulgariser les sujets complexes notamment par le biais des réseaux sociaux et moi ça me tenait à coeur de le faire en tout cas avec la géopolitique et le sport notamment pour faire comprendre en tout cas que les passionnés de sport c'était pas que des passionnés de sport et aussi d'autres enjeux en tout cas qui pouvaient englober les thématiques sportives et encore plus aujourd'hui notamment avec les exemples comme tu as pu l'évoquer de la Coupe du monde de Qatar ou les Jeux Olympiques Paris 2024 c'est ça moi ces deux entités qui se paraissent un petit peu aux antipodes quand on y pense le sport et la géopolitique c'est vraiment moi c'est aussi la mission que je me souviens c'est de vulgariser un petit peu cette sphère un peu compliquée qu'est la géopolitique pour la faire comprendre parce que je pense que c'est essentiel mais je pense que c'est un média vraiment assez intéressant c'est le sport pour faire comprendre que le sport et tu ne sais pas seulement du sport il y a vraiment des intérêts qui vont derrière des intérêts étatiques et comment toi tu définirais un petit peu ce mix de sport et de géopolitique en fait finalement le sport aujourd'hui en particulier parce que le compte que j'avais créé c'était FC Géopolitique parce que j'étais parti d'abord en tout cas du cadre du football même si après maintenant je parle de beaucoup plus de sport parce qu'il y a l'approche des choses olympiques donc cette thématique sera beaucoup plus importante mais en tout cas pour le football c'est vraiment le sport qui touche toute la surface du globe il y a même plus d'équipes nationales que de pays membres de l'ONU et en tout cas du fait aussi de son histoire il n'y a plus une histoire assez longue et assez riche de plus d'un siècle et de plus d'une centaine d'années et bien finalement c'est un vecteur en tout cas qui permet de comprendre les différents enjeux internationaux notamment par ce prisme du sport et du football aussi avec toute la symbolique que ça peut refléter parce qu'une équipe nationale c'est aussi aujourd'hui le reflet d'un état un état on dit qu'effectivement c'est un gouvernement une population et un territoire mais on pourrait rajouter une équipe de football ou même aussi sa participation en tant que délégation aux Jeux Olympiques puisque aux Jeux Olympiques c'est un très symbolique avec les cérémonies de directeur qui sont finalement une parade des nations mais ça se retranscrit aussi en tout cas en football et parfois en tout cas les confrontations entre des équipes nationales ça peut être une grille de lecture pour comprendre les enjeux internationaux même si après derrière dans tous les sujets que j'évoque j'essaye de ne pas faire porter au sport un rôle politique qu'il n'a pas en fait finalement le sport ça peut être un accélérateur de changement au niveau des relations internationales ou ça peut être un moyen de compréhension mais en rien en tout cas un fait sportif va être l'élément déclencheur d'un changement au niveau des relations internationales ou de l'aspect géopolitique puisque en fait c'est des relations extrêmement complexes et c'est pas un événement sportif qui va tout chambouler d'un coup c'est finalement plus le sport qui s'insère finalement dans un ensemble de connexions pour comprendre le monde comment il évolue aujourd'hui et en tout cas le sport c'est un bon levier parce qu'en tout cas quand on parle de sport c'est plus un aspect positif et ça permet en tout cas de parler d'enjeux internationaux de conflits de relations entre les pays avec en tout cas ce prisme du sport qui est un sujet en tout cas plus facile à aborder pour nous tous et puis effectivement moi comment j'ai commencé à le lancer en tout cas c'était par intermédiaire de frais de sur Twitter avec effectivement ce compte FC Geopolitics donc des frais c'est comme pour ceux qui ne connaissent pas c'est des genres de j'appelle ça un peu des pentes dessinées sur Twitter ou un tweet une idée avec une illustration et après c'est comme ça que ça a commencé en tout cas à prendre de l'ampleur alors que j'avais juste fait ça à la base un peu en forme d'obie on va dire ouais bah tiens on en parlait un petit peu là j'allais te poser la question si tu avais un exemple et on nous parle par exemple de Berlin 36 est-ce que ça serait un exemple d'utilisation du coup du sport à des visions géopolitiques ? ouais bah après c'est vrai que pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 c'est un cas assez comment dire historique et assez révélateur de la politisation que l'on peut faire en tout cas pour politiser un événement sportif bon là effectivement en plus ça prend beaucoup plus ampleur parce que c'était finalement Hitler qui était à la tête de l'Allemagne alors que finalement les Jeux Olympiques de 1936 avaient été attribués alors que alors que l'Allemagne était encore démocratique mais après là-dessus effectivement Adolf Hitler il s'est servi de l'événement en tout cas pour l'instrumentaliser et pour mettre en avant en tout cas son idéologie son idéologie le nazisme et donc les Jeux Olympiques au service de cette idéologie là sans forcément que les organes sportifs notamment le CIO le Comité International Olympique ne trouvent de choses à redire parce que que ce soit pour la FIFA ou pour le CIO ils sont en tout cas ils avancent en tout cas selon la stratégie en tout cas de la politisme du sport selon lequel le sport doit être déconnecté de toute connotation politique et c'est finalement un débat qui à l'époque pour 1930 pouvait s'entendre autant pour aujourd'hui du fait effectivement qu'on a des organisations comme le CIO et la FIFA qui pèsent des milliards et qui représentent plus de pays que de membres de l'ONU qu'on voit aussi importante c'est beaucoup c'est plus difficilement défendable même si après derrière là-dessus je conçois aussi que ces organisations-là n'ont pas forcément envie de se mettre en arbitre de conflits internationaux parce qu'ils ne représentent pas forcément même si historiquement c'est quand même des organisations qui ont été fondées par les puissances occidentales c'est quand même maintenant des organisations qui ont plus une vocation mondiale et qui écoutent beaucoup les voix des pays asiatiques et africains mais en tout cas pour le cas de 1936 c'est le cas en tout cas d'instrumentalisation politique d'un événement sportif et on peut rattacher en tout cas aussi à une des histoires que je raconte en tout cas dans mes bouquins autour de la Coupe du Monde de 1934 de football en Italie là cette fois c'est Mussolini en tout cas qui va instrumentaliser cet événement alors qu'à la base il n'était pas forcément très fan de football mais il va trouver dans cet événement en tout cas un potentiel médiatique important pour réaffirmer l'identité nationale italienne et pour en faire un moyen de communication pour promouvoir son régime politique et son idéologie de fascisme et ça va notamment inspirer Adolf Hitler pour les Olympiques de Berlin pour du coup utiliser l'événement comme une tribune médiatique mais bon après voilà là dessus les Jeux Olympiques de Berlin c'est un des événements comment dire c'est pas un événement en tout cas qui donne forcément envie de s'intéresser au sport et la politique parce que c'est un événement plutôt négatif qui promeut une idéologie une idéologie le nazisme effectivement qui est loin qui est loin de nous donner le sourire donc effectivement c'est un peu le côté sombre de l'instrumentalisation du sport c'est bien est-ce que tu fais un parallèle avec ce qui se passe avec les Jeux Olympiques de 2024 le bannissement des sportifs russes notamment en gymnastique j'ai vu qu'ils n'allaient pas être acceptés du coup alors en fait ce qui se passe c'est que pour les Jeux Olympiques il y a le comité international olympique donc qui est comment dire pour résumer c'est l'organe qui gère le mouvement olympique au niveau international qui est composé de 206 comités olympiques nationaux et donc quand même qui pèse en tout cas dans le débat dans le débat et au niveau des différents débats qui peuvent s'illustrer il y a un an en tout cas ils ont pris comme décision dans un contexte de la guerre en Ukraine on ne savait pas si on allait avoir l'ouverture d'une troisième guerre mondiale ou non il y a eu des réactions relativement fortes et notamment aussi du mouvement sportif notamment le CIO qui avait quatre jours après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine recommandé aux différentes fédérations internationales et sportives donc athlétisme football basket etc d'exclure les athlètes et les équipes représentant la Russie et la Biélorussie donc ça ne concernait pas finalement la nationalité des sportifs mais plus le fait qu'ils concourent sous le drapeau russe et biélorusse dans un contexte où finalement cette guerre de Russie en Ukraine c'était aussi une guerre de la Russie pour finalement annexer l'Ukraine et supprimer tout symbole ukrain donc il y avait finalement cette volonté aussi de faire en sorte que le sport ce ne soit pas une tribune politique pour la Russie notamment par Poutine qui a beaucoup instrumentalisé le sport par le passé notamment avec les Géos de Sochi d'hiver 2014 la Coupe du Monde 2018 et ça c'est une stratégie qu'il a mis en place en tout cas depuis 2000 et donc aussi pas eu une volonté de mettre en avant les symboles nationaux russes et donc après ça a été en tout cas suivi par les différentes fédérations internationales sportives mais là c'est juste que finalement cette décision qui avait été prise dans l'urgence et finalement pour sanctionner la Russie pour qu'il y ait une désescalade en tout cas du conflit militaire un an après et un an à l'approche des Jeux Olympiques de Paris le CIO est bien embêté parce qu'ils tiennent quand même à cœur à leur ligne finalement apolitique du sport et donc ils veulent trouver en tout cas une porte de sortie pour pas que si en tout cas cette décision perdurait et bien vu qu'ils ont ouvert la boîte en prenant une décision politique ça pourrait se répercuter sur d'autres conflits je pense je sais pas Arabie Saoudite Yémen on pourrait se dire pourquoi est-ce que le CIO prend pas la même disposition pour l'Arabie Saoudite ou pour les autres pays qui sont par exemple en conflit dans un contexte géopolitique on le voit en tout cas au travers des votes de l'ONU où il y a pas mal de pays en tout cas qui maintenant considèrent que ce conflit Russie-Ukraine c'est plus un conflit régional qu'un conflit mondial et que ça concerne en fait qu'une opposition entre un bloc russe et le bloc occidental finalement donc là dessus aussi c'est pour ça qu'il y a ce débat qui se met en place et donc le CIO a recommandé il y a quelques semaines en tout cas une réintégration des athlètes russes et biélorusses mais sous bannière neutre à titre individuel le fait qu'il soit pas salarié enfin qu'il n'ait pas de lien avec l'armée ce qui est compliqué pour le cas des gymnases parce que la plupart en tout cas en contrat avec le club de l'armée qui est un club omnisport le CSK et aussi un précédent aussi du cas russe qu'il se conforme aux exigences de la lutte anti-dopage dans un contexte où la Russie avait été condamnée pour un dopage d'État mis en place en 2015 la sanction qui avait été mise en place en 2020 c'était une exclusion de la Russie des compétitions internationales c'était traduit pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 par le fait que la Russie en fait normalement aurait dû être exclue des Jeux Olympiques de Tokyo mais il y a eu quand même une délégation russe qui était présente sous le nom Russian Olympic Committee et là aussi il y a eu une instrumentalisation de la Russie pour en gros que ce sigle rock en tout cas ça soit assimilé à la Russie et de par l'hymne les couleurs aussi qui étaient présentes il n'y avait pas de doute possible pour le téléspectateur la Russie était bien présente malgré ces sanctions autour du dopage d'État donc c'est pour ça aussi que ces sanctions-là avaient été prises pour éviter que c'est aussi pour ça que cette bannière neutre aussi est mise en avant pour éviter en tout cas une récupération politique et le CIO a essayé de trouver une porte de sortie en tout cas pour qu'il n'y ait pas de présence d'athlètes russes et biélorusses au JO de Paris vu les conditions quand même assez drastiques mais tout en permettant en tout cas de dire que la porte est ouverte et de revenir à une position apolitique sachant que le CIO est très embêté et eux ce qu'ils veulent je pense c'est qu'il n'y ait pas d'athlètes russes et biélorusses qui soient présents aux JO de Paris parce que ça veut dire que s'il y en a qui sont présents l'Ukraine va boycotter et ça peut avoir une réaction en chaîne et ça peut politiser l'événement et donc entre guillemets polluer l'événement sportif comme ça peut être le cas pour les derniers grands événements sportifs comme pour les JO d'hiver à Pékin ou pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ou en tout cas en France et dans les sociétés occidentales on a beaucoup parlé du contexte extra-sportif plutôt que du contexte sportif Il y a plusieurs questions qui t'étaient posées dans le chat je vais essayer de t'en poser au moins une tu parlais notamment que le sport a été utilisé instrumentisé par Poutine pour mettre en place la géopolitique et qu'aujourd'hui c'est un peu une tribune pour la Russie mais comme tu l'as mentionné sur la fin ça peut être aussi une tribune pour l'Ukraine donc comment en fait quelle est la place aujourd'hui du sport pour éviter ce genre de choses et quel point en fait ça le sport pour alors au niveau des politiques régionales Au niveau des politiques des politiques régionales c'est-à-dire ? Des politiques entre la Russie du coup les deux blocs qui se font face ce soir après je pense que le sport comment est-ce qu'on peut revenir à un sport plus apolitique c'est un mythe parce que le sport a toujours été politique on prend l'exemple de la création du CIO c'était aussi une création politique en 1894 finalement par le baron Pierre de Coubertin pour effectivement il y avait déjà une volonté politique c'était de faire grâce au sport un outil de paix donc c'est déjà aussi on va dire une position politique et puis si finalement il y avait ce côté au niveau du baron Pierre de Coubertin de en tout cas entreprendre un mouvement sportif mondial notamment pour la France pour essayer en tout cas de faire en sorte que la France retrouve des compétences athlétiques notamment dans un contexte où ils étaient en lutte face à la Prusse et ce contexte-là avait été notamment mis en avant et après on peut prendre des exemples pour aussi la FIFA ou aussi finalement pour la Coupe du monde de football la première Coupe du monde de football elle a eu en Uruguay il y a eu un intense lobby de l'Uruguay en tout cas à l'époque qui était toujours un petit pays mais il a aussi qui essayait de s'affirmer 100 ans après son indépendance vis-à-vis de deux voisins régionaux qui étaient l'Argentine et le Brésil pour organiser la première Coupe du monde de football dont certes ce n'était pas à l'échelle de la Coupe du monde d'aujourd'hui mais c'était quand même déjà une victoire importante pour un petit pays comme l'Uruguay donc le sport a toujours été politique après effectivement il ne faut pas non plus donner au sport politique qu'il n'a pas après par contre c'est vrai que pour le sport là dans le conflit russo-ukrainien c'est une tribune importante à la fois pour la Russie pour montrer que finalement au bout d'un an de guerre ils sortent de leur isolement et qu'ils peuvent en tout cas réintégrer le concert des nations sportives au niveau européen ça ne sera sûrement pas le cas par contre au niveau de l'Asie ça peut en prendre le chemin notamment si les différentes fédérations ou confédérations asiatiques prennent en charge leurs propres recommandations pour essayer de les inclure même si effectivement il y a cette recommandation du CIO maintenant qui complique la réintégration des athlètes et surtout aussi des équipes russes je pense notamment à l'équipe de Russie de football qui cherche peut-être à réintégrer la FIFA en intégrant la confédération asiatique de football avec la recommandation du CIO ça risque d'être plus compliqué et aussi pour l'Ukraine c'est aussi un moyen où finalement la nation en Ukraine et ses symboles sont mis en danger de promouvoir le patriotisme ukrainien et là-dessus ça se traduit en tout cas par l'équipe nationale de football mais aussi par les prises de parole des tennis women ukrainiennes lors des différents tournois internationaux et donc là-dessus c'est une tribune le sport aujourd'hui de par son impact médiatique c'est une tribune en tout cas pour en tout cas parler du conflit russo-ukrainien et là-dessus de par les réactions qu'on a pu voir autant par la Russie qui s'indignait des recommandations du CIO et de l'Ukraine qui a pris comme position qu'aucun de ses athlètes ne prendrait part aux compétitions internationales qualificatives pour les JO s'il y avait des athlètes russes présents même sous bannière neutre ça prouve bien que là-dessus aucun des deux béligérants en tout cas ne lâchera du lest tant que en tout cas le conflit russo-ukrainien ne perdra pas en intensité ne sera pas résolu donc là-dessus c'est pour ça que le CIO essaye de revenir à une position apolitique de jouer la prudence et de limiter au maximum le retour des athlètes russes et biélorusses notamment aux Jeux Olympiques de Paris parce que les Jeux Olympiques ont lieu en France à Paris un allié de l'Ukraine donc là-dessus ce sera extrêmement compliqué cette question-là à l'approche des JO surtout si le conflit a encore lieu il y a une question que je voulais te poser mais j'en ai une que je n'ai pas posée tout à l'heure qui était en lien tu as parlé du coup notamment du CSK qui était un club d'état un club militaire qui pose problème du coup pour les athlètes russes à participer notamment les gymnastes à participer parce que c'est la fille à l'armée on nous parlait notamment de l'exemple aussi du FLN pendant la guerre qui était du coup l'équipe d'Algérie du coup quel est le poids de ces équipes pour faire valoir des intérêts plus politiques c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé ou c'est sporadique ? Après c'est deux cas différents parce qu'au niveau du cas du CSK c'est un peu propre aussi je ne suis pas spécialiste du sujet mais c'est un peu c'est comment dire c'est l'organisation du sport dans le système soviétique et dans les démocraties populaires où finalement il y avait une logique de centralisation des moyens autour de différents clubs et au niveau de différentes entités politiques au sein de l'organigramme des démocraties populaires et soviétiques où il y avait le club de l'armée le CSK le club du ministère de l'intérieur le dynamo et ça on peut revoir en tout cas encore quelques exemples dans les différents pays d'Europe de l'Est et aussi au niveau de la Russie mais là-dessus effectivement c'est plus propre on va dire que c'est une traduction en tout cas de la centralisation des moyens au niveau du régime soviétique et d'Europe et des démocraties populaires plutôt que même si bon effectivement il y a une politisation du sport mais là-dessus c'était propre à toute la société par contre pour le cas du FLN avec l'Algérie c'est différent parce que finalement il y a eu véritablement une volonté d'utiliser le sport et les ressortissants algériens qui étaient présents sur le territoire français qui jouaient dans le championnat de France notamment pour beaucoup qui étaient aussi en passe d'être sélectionnés pour la coupe du monde 1958 notamment Rachid Mekloufi et d'autres aussi sous les maillots de l'équipe de France et donc ce qui s'est passé c'est qu'au niveau du FLN donc le conflit avait commencé en 1954 au niveau de la guerre d'Algérie là on était en 1958 et le FLN sentait qu'en tout cas ce conflit qui était voulu par la France comme un conflit régional le FLN voulait porter en tout cas comme un conflit d'ampleur internationale dans un contexte effectivement de décolonisation avec aussi la fondation de l'ONU il y a de cela quelques années auparavant et donc là-dessus pour en tout cas essayer de porter ce combat-là au niveau international ils vont réussir à convaincre des joueurs algériens qui jouent en France et bien finalement de fuir la France et de créer une équipe finalement du FLN donc une équipe on va dire d'Algérie qui pouvait en tout cas représenter cette Algérie indépendante au niveau international et donc ils vont finalement fuir la France et créer un petit peu cette équipe cette équipe fantôme on va dire et ce qui va se passer c'est qu'après cette équipe ça va avoir un poids très important du fait de la qualité des joueurs qui seront présents et ils vont être comme des ambassadeurs finalement ils vont faire des tournées en tout cas dans les différents pays ils vont d'abord commencer à jouer en tout cas en Tunisie et au Maroc mais après aussi face à d'autres équipes notamment d'Europe de l'Est ils vont jouer en Yougoslavie en Pologne et parfois même en Roumanie et parfois ce sera des équipes ce sera face à des vraies sélections nationales où il y aura les îles etc mais ce sera un petit peu déguisé parce que cette sélection est interdite et contrevient aux intérêts de la France qui voulait regarder l'Algérie française mais en tout cas cette équipe cette équipe cette équipe du FLN va jouer un rôle important au niveau au niveau médiatique international pour porter en tout cas le combat d'une Algérie indépendante et du fait en tout cas aussi des succès de cette équipe qui va beaucoup gagner de matchs et qui va faire beaucoup de tournées au niveau international et bien ça va en tout cas peser effectivement dans les débats et c'est vraiment un des exemples de l'utilisation du sport pour porter en tout cas une cause indépendante là tu parlais de l'exemple d'Algérien qui a eu une importance relative sur la géopolitique algérienne pour l'indépendance on a vu aussi le Qatar pour se faire avec sa coupe du monde pour se faire connaître et se faire reconnaître comme un pays à part entière dans ses conflits avec ses voisins qui sont assez belligérants parce qu'ils ne partagent pas les mêmes avis politiques tu as d'ailleurs aussi qu'il ne fallait pas dire donner au football au sport les moyens politiques qu'il n'a pas du coup la question c'est quelle est l'importance selon toi du football notamment parce qu'on parlait beaucoup de football sur les dernières questions dans la géopolitique comment il faut le replacer dans son contexte pour dire il a un rôle mais lequel après le rôle du football dans la géopolitique effectivement le football vu que c'est le sport le plus populaire au monde c'est un enjeu à prendre en compte après par contre effectivement ce qui est peut-être plus à prendre en compte en tout cas c'est comme pour des Jeux Olympiques aussi c'est que le football qui dit football dit coupe du monde ou aussi organisation de grands événements sportifs internationaux et là-dessus au niveau géopolitique ça peut avoir une importance puisque finalement réussir à obtenir et ensuite être en capacité d'organiser une grande compétition internationale sportive notamment qui est vue par plus de la moitié de la planète plus de 3 milliards de spectateurs pour une coupe du monde ou des Jeux Olympiques avec beaucoup de délégations internationales qui sont présentes c'est une manière de montrer en tout cas qu'un état change de statut en tout cas au niveau si c'était en tout cas déjà une puissance dominante ou si c'est un état émergent en tout cas il peut changer de statut et aussi sa capacité finalement à accueillir le monde et à organiser une compétition dans des bonnes conditions c'est un peu une traduction de la vitalité politique économique aussi du pays par contre c'est vrai que ce qu'on a pu voir en tout cas au niveau du Qatar c'est que c'est vrai que même si ces questions sont plus posées aussi pour la Russie le Brésil et l'Afrique du Sud en tout cas du fait qu'avant ces compétitions étaient organisées principalement dans des pays occidentaux de plus en plus en tout cas se pose la conception de comment est-ce qu'on organise des compétitions des grands événements internationaux sportifs dans un contexte où par exemple au Qatar il n'y a pas la même conception des droits du travail des droits de l'homme des droits de la femme ou de la conception écologique et après là-dessus on a vu qu'effectivement le débat était très présent en France en Allemagne et dans les sociétés on va dire occidentales où il y a aussi un espace un espace public beaucoup plus libéré pour aborder ces questions qui sont beaucoup plus présentes dans le débat public mais c'est moins le cas dans d'autres parties du monde mais là-dessus après il y a aussi le discours qui veut que beaucoup d'états émergents qui se disent en fait la France et les Etats-Unis ils ont eu ces compétitions intentionnelles pour briller nous aussi on veut briller grâce à ces grandes compétitions intentionnelles on veut avoir le braqueur sur notre pays mais on veut finalement que ce soit que sportif et on veut parler que de notre pays en bien mais le problème c'est que les enjeux sont tels aujourd'hui notamment dans un contexte de réchauffement climatique qu'il y a forcément d'autres enjeux qui vont être soulevés surtout pour des compétitions qui pour être organisées en général en tout cas je parle pour le Coupe du Monde et pour les Jeux Olympiques on est à plus de 10 milliards de dollars investis pour organiser une telle compétition donc forcément que c'est pas sportif avec l'aspect économique avec le fait qu'on avait pu le voir en tout cas pour les Olympiques d'hiver il y a aussi une présence politique et diplomatique donc il peut y avoir aussi ces questions-là qui peuvent rentrer en jeu et puis l'aspect de la symbolique nationale qui est quand même assez présente qui est en tout cas le sport en tout cas c'est je pense avec aussi la représentation à l'ONU mais dans un contexte de mondialisation en tout cas le sport c'est l'un des derniers vecteurs où il a encore préservé les symboles nationaux et aussi un certain ordre du monde comment dire on va dire historique du fait aussi du passé sportif notamment des puissances occidentales quand on prend en tout cas le tableau des médailles ou aussi les différentes les différentes comment dire les différents palmarès au niveau de la Coupe du Monde même si c'est à contrebalancer avec l'Amérique du Sud pour le football on parlait aussi d'une question qui t'est posée est-ce que je pense j'ai une petite réponse c'est est-ce que ça ne met pas en place ça ne permet pas de mettre en place certaines valeurs de mettre en avant certaines valeurs véhiculées par un pays par un état grâce au football on a vu certains signes distinctifs qui ont été faits notamment à la dernière Coupe du Monde qui sont faits à certains événements sportifs comme tu l'as mentionné quand tu m'as envoyé tes petits liens est-ce que ça n'a pas un rôle important pour véhiculer une certaine idéologie un petit peu comme il y a eu en parlant avec la Coupe du Monde de 36 pour l'organisation de compétition internationale pour l'idéologie je ne sais pas après par contre pour la Coupe du Monde 2022 en tout cas au Qatar pour la Coupe du Monde 2018 en Russie c'est pas forcément une idéologie qui a été mise en avant c'est plus en tout cas comme un storytelling ou en tout cas raconter un récit national autour de la Russie et du Qatar en tout cas d'une image que le pays veut se donner à l'international la Russie la Coupe du Monde 2018 ce qui a totalement changé par rapport à l'approche des JO d'hiver de 2014 c'était vraiment plus d'ouvrir la Russie sur le monde et d'accueillir le plus de touristes internationaux et étrangers pour finalement montrer que la Russie c'était un pays qui pouvait accueillir des touristes internationaux et qui pouvait après véhiculer une bonne image en tout cas en 2018 pour le Qatar c'est différent parce que autant la Russie on connait le pays et on avait aussi les a priori donc c'est pour ça qu'il y avait cette volonté en tout cas d'ouvrir le pays à l'international pour le Qatar c'est un pays extrêmement jeune qui est indépendant depuis 1971 qui est vraiment mis en lumière depuis 2010 et donc il fallait raconter en tout cas ce récit national du Qatar pour en tout cas le faire connaître aux yeux du monde et on l'a vu aussi dans l'architecture en tout cas des stades aussi pour raconter comment ce pays finalement à la base nomade composé de Bédouin est devenu ensuite cet état gazier qu'on connait aujourd'hui au cœur des relations internationales et dernier point que je voulais évoquer avec le Qatar oui six questions de récit national parce que ce pays là a toujours en tout cas le précédent du Koweït en tête sur le fait que le Koweït qui avait un peu les mêmes attributs que le Qatar dans les années 80-90 qui était un riche état mais qui finalement n'avait pas réussi n'avait pas forcément réussi à mettre en place toutes les bonnes alliances pour ne pas se faire envahir c'était le cas ensuite avec l'Irak mais en tout cas le Qatar a un peu ce syndrome de la citadelle assiégée et il y a cette volonté en tout cas de raconter ce récit national à l'international pour se protéger d'éventuelles menaces de la puissance régionale saoudienne même si aujourd'hui le contexte régional est plus calme que durant les années en tout cas en tout cas 2010 mais oui après il y a une volonté en tout cas de raconter un récit national aux yeux du monde mais bon après voilà ça passe il ne faut pas non plus que ça soit trop instrumentalisé sinon ce sera trop visible donc il faut plus en tout cas mettre en avant le véritable visage du pays plutôt que ça soit récupéré par une personnalité politique on est bien loin des exemples en tout cas qu'on a pu évoquer de Mussolini ou de Hitler en 1934 et 1936 et après de là à mettre en avant une idéologie non je pense qu'il y a une volonté en tout cas de mettre en avant la culture du pays et qui peut parfois être différente en tout cas de ce qu'on a pu être habitué avec les grands événements sportifs internationaux surtout avec des valeurs sportives dites entre guillemets positives et que les organisations qu'ils portent comme le CO et la FIFA sont beaucoup dans des discours d'inclusion de non-discrimination et qu'après quand il y a une organisation de compétition sur des territoires où ce n'est pas forcément ces valeurs là qui priment on voit que c'est plus finalement l'aspect comment dire d'ouvrir la compétition internationale qui prime plus que sur les valeurs sportives entre guillemets qui sont défendues par ces organisations une question qui vient en scène parce que tu parles beaucoup de romans national à quel lien tu fais du coup avec le nationalisme on voit beaucoup il y a des supporters un petit peu ultra peut-être c'est repris un petit peu par des côté un petit peu extrémiste extrême droite le sport en général et même certains clubs le rapport qu'on peut faire avec la géopolitique et l'implication politique du coup avec ce romant national et ce côté un peu nationaliste qui est de supporters c'est vrai qu'après comme je l'évoquais parfois le seul lien qu'on a l'impression en France quand le peuple est un peu uni autour de quelque chose c'est souvent l'équipe de France de football donc c'est vrai que c'est un peu le dernier parfois dans certains pays c'est un peu le dernier lien national qui unit finalement tout un peuple autour de cela et le sport et une équipe de football nationale ça peut être en tout cas ce lien là après effectivement ça peut basculer vers le nationalisme mais aussi vers une forme aussi de patriotisme c'est un peu aussi le dernier endroit aussi on peut voir peut-être un peuple chanté autour de l'hymne même si c'est un peu différent pour de bon nombre de pays après il y a aussi des exemples où effectivement les équipes de football sont utilisées pour une cause nationale et là aussi on peut parler de nationalisme mais ce n'est pas forcément tout le côté sombre du nationalisme qu'on peut évoquer je pense notamment au cas du Kosovo qui est un état qui s'est autoproclamé indépendant en 2008 dans un contexte effectivement de la fin de la guerre des Balkans qui a été reconnu par une grosse moitié de la communauté internationale notamment par les Etats-Unis la France et l'Allemagne mais aussi qui n'est pas reconnue par une autre partie du monde notamment Russie Serbie aussi Espagne et Chine notamment et finalement le Kosovo a utilisé le sport en étant membre du CIO et membre de la FIFA et de l'UEFA pour en tout cas avoir une équipe nationale et porter cette cause nationale aux Jeux du Monde et aussi être sur le même pied d'égalité qu'un autre Etat c'est à dire avoir son équipe nationale de football et donc là-dessus le Kosovo en tout cas son équipe nationale de football qui est encore un pays extrêmement pauvre et où il y a une émigration importante du fait du peu de perspectives économiques dans le territoire c'est aussi un élément un peu de fierté nationale et de revendication nationale grâce à cette équipe-là mais par contre oui c'est vrai qu'au niveau de l'équipe nationale de football ça peut en tout cas être le dernier lien national pour effectivement qui peut unir le pays autour des symboles des symboles de cette nation-là mais effectivement ça peut basculer vers le nationalisme mais ça peut aussi réaffirmer cette union nationale et créer ce lien qui est présent On parlait tout à l'heure aussi de la visibilité j'aime bien parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup du coup d'un jour être pays en visibilité est-ce que le football c'est la géopolitique il y a une question aussi de visibilité est-ce que c'est un des rôles majeurs au fait pour avoir une influence sur la géopolitique on parlait tout à l'heure de l'exemple de la Russie de l'Ukraine ça permet de mettre en valeur en fait les équipes et même les politiques est-ce qu'il y a cette notion de visibilité qui est présente au sein du sport ? Oui effectivement déjà on peut prendre l'exemple par exemple de la Chine qui finalement a opéré sa mue sportive en tout cas avec les Jeux Olympiques et qui est devenue à partir des années 90-2000 une véritable nation qui compte au niveau du tableau des médailles des Jeux Olympiques et ça ça compte parce que ce tableau des médailles il y a une notion de classement des pays et dans un contexte où la Chine commençait en tout cas à rentrer en concurrence avec les Etats-Unis et bien effectivement il y avait cette volonté en tout cas d'être présent sur le tableau des médailles pour qu'en tout cas au niveau du placement sportif des Jeux Olympiques ça reflète en tout cas la rivalité économique il y a ce qu'il y a aussi avec la Russie ou en tout cas le Poutine depuis sa prise de pouvoir en 2000 il a fait en sorte que la Russie soit aussi mise en avant sur le tableau des médailles pour qu'en gros cette réussite sportive se traduise en fait une bonne vitalité économique et sociale du pays même si parfois il ne faut pas non plus trop interpréter les résultats sportifs et pour le cas de la Chine c'est aussi pareil notamment au football depuis 2015 et Jinping il a mis un plan important pour développer le football en Chine et notamment créer une équipe nationale digne de ce nom qui puisse en tout cas participer à la Coupe du Monde et enfin déjà en tout cas dominer l'Asie du football en concurrençant le Japon ou la Corée du Sud notamment et ensuite en participant régulièrement aux Coupes du Monde pour l'instant c'est un objectif qui n'a pas réussi parce qu'il y a quand même ce côté surtout dans des équipes dans des sports collectifs c'est encore plus présent en rugby mais il y a quand même cette culture du sport à avoir et ce n'était pas forcément le sport le plus populaire en Chine malgré les gros moyens qui ont été émis notamment au niveau de la mise en place de stades d'académie etc ça n'a pas encore pris en tout cas au niveau des performances de l'équipe nationale chinoise et la Chine qui se qualifiera sûrement pour la prochaine Coupe du Monde aux Etats-Unis du fait qu'il y a plus d'équipes qui vont être qualifiées mais sinon à part leur participation en 2002 ils n'avaient pas participé à la Coupe du Monde et là-dessus c'est vrai que c'est un peu un trou dans la raquette au niveau de la Chine parce qu'il y a cette volonté en tout cas d'utiliser le sport comme un moyen pour affirmer aussi sa puissance et ne pas être présent en tout cas ne pas avoir son équipe présente sur l'échiquier mondial du sport le plus populaire au monde qu'est le football c'est effectivement un manque pour la Chine et il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place depuis 2015 pour y arriver mais c'est encore un élément qui leur manque en tout cas il y avait plusieurs questions qui étaient posées il y en a une que je trouvais hyper intéressante c'est est-ce que les enjeux financiers dans le sport sont dus à cette puissance géopolitique et sociétale c'est assez large comme question ouais est-ce que du coup les enjeux ont augmenté en géopolitique grâce grâce ou à cause des enjeux financiers ah mais est-ce que les enjeux géopolitiques du sport peut-être si je comprends si je comprends bien la question moi en fait non mais par contre ce qu'on peut dire c'est que effectivement du fait est-ce que c'est les enjeux politiques qui ont un influence qui ont augmenté du coup les enjeux financiers ou alors c'est les enjeux financiers qui ont augmenté ces enjeux géopolitiques et au sport ah bah c'est les enjeux c'est un lien entre les deux ce qui a véritablement augmenté les enjeux géopolitiques du sport c'est la médiatisation du sport et c'est la professionnalisation du sport sur comment finalement aujourd'hui le monde du sport fonctionne et le sport aujourd'hui génère autant d'argent c'est notamment grâce à la vente des droits TV pour les différentes compétitions et donc ce qui fait qu'aujourd'hui la FIFA qui a un budget en tout cas de 6 milliards de dollars l'essentiel de son activité c'est grâce à la vente des droits TV de la coupe du monde de football et c'est pareil pour le CIO qui lui après redistribue tout cela aux différentes fédérations internationales sportives mais du fait effectivement qu'il y a cet aspect médiatisation avec le développement de la télévision à partir des années 70 que ça a été le divertissement qui a été l'un des premiers exposés en monde de vision et que les audiences ont été toujours de plus en plus importantes et qu'après effectivement que ce soit la FIFA ou le CIO ils ont eu à leur tête des dirigeants qui ont été véritablement de transformer ces associations à but non lucratif en multinationales du sport et donc là-dessus le levier à activer c'était en tout cas d'augmenter la vente des droits TV et d'avoir de plus en plus de sponsors premium pour toujours gonfler en tout cas l'enveloppe de ces différentes compétitions-là et donc ce qui fait que c'est effectivement ce volet médiatisation importante plus enjeux financiers importants plus ce côté que j'avais évoqué tout à l'heure genre organiser une coupe du monde ou des jeux olympiques c'est une victoire c'est une victoire au-delà sportive pour le pays en question donc tous ces enjeux-là ça fait qu'effectivement maintenant le sport c'est un enjeu c'est un enjeu géopolitique à prendre en compte on nous posait une question qui était intéressante aussi c'est le sport contribue au soft power des pays mais est-ce que le résultat sportif permet vraiment à un pays de grandir dans d'autres domaines ou est-ce que c'est qu'un détail après c'est toujours un petit peu limité par rapport aux résultats sportifs même si après on peut voir des cas en tout cas de spécialisation du sport qui permet en tout cas quand on parle d'un pays on en parle différemment je pense notamment au Kenya ou à l'Ethiopie pour leur spécialisation du sport au niveau des courses de fond et de demi fond en athlétisme c'est notamment c'est l'un des traits qui caractérise le pays aujourd'hui on pense aussi notamment à la Jamaïque qui parfois quand on en parle on parle plus effectivement du côté Usain Bolt et de cette spécialisation du sport autour des sprinters que de la situation économique et sociale du pays donc c'est aussi un élèvement de soft power qui permet après d'impacter en tout cas sur l'image du pays et sur notamment le tourisme plus on a une bonne image du pays plus on peut convaincre en tout cas les investisseurs et après les touristes internationaux de venir dans le pays en question qui peut être un levier important pour la Jamaïque pour les états des Caraïbes mais ouais effectivement après voilà c'est un des cas de spécialisation du sport où ça peut être important après par contre pour des résultats c'est beaucoup plus compliqué c'est pas parce que c'est pas parce que l'Argentine a gagné la coupe du monde par exemple qu'il va y avoir un regain économique de l'Argentine malgré le fait que la balle les spectateurs enfin les supporters de l'équipe d'Argentine la suivent véritablement au quotidien et c'est pas que leur performance en coupe du monde qui est prise en compte effectivement et que c'était une véritable fête nationale là-bas mais après effectivement on peut toujours être prudent avec ces questions de soft power par le sport parce que ça peut avoir un certain impact mais un impact sur le long terme ça reste à voir derrière après si par exemple on prend le cas des Jeux Olympiques et que souvent il y a cette question d'héritage et de savoir si ça peut avoir un impact économique sur le pays c'est plus un ensemble du fait qu'il y a eu des mises en place d'infrastructures d'infrastructures publiques et aussi la construction et des investissements publics qui ont été mis en place et aussi des actions en termes de communication qui ont été mises en place pour finalement faire en sorte que cette événement se transforme en levier économique pour le pays mais là-dessus c'est pas que sportif c'est parce que c'est un grand événement on rajoute effectivement sportif derrière mais qui accueille une grande partie du monde et donc c'est un levier en tout cas important pour développer ou pour booster l'économie et l'économie d'un pays mais ça peut c'est à double tranchant parce que le cadre de Londres pour les Jeux Olympiques de 2012 c'était le cas mais pour Athènes en 2004 pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 c'était beaucoup moins le cas Il y a des questions qui sont en lien avec ça j'en avais une autre pas de poser mais j'ai une autre question qui est intéressante qu'on voulait poser est-ce que ça oblige les sociétés à changer en fait ou d'accueillir ces masses de population notamment peut-être des populations étrangères En tout cas pour le si on prend l'exemple le plus récent celui du Qatar ça les a amenés à changer mais pas grâce on va dire grâce à la FIFA parce que la FIFA avait quand même ce côté apolitisme du sport et aussi enjeu économique et le fait que la Coupe du Monde s'organise dans des bonnes conditions en faisant plutôt prévaloir finalement la législation du Qatar que forcément les concepts et les valeurs qu'il voulait défendre notamment par le football mais là-dessus le Qatar a évolué notamment grâce à la pression des ONG même si on est encore loin de ce que pourrait attendre les associations de défense des droits des travailleurs ou aussi des droits de l'homme mais là-dessus il y a eu l'abandon du système de la CAFALA qui est un système où finalement pour travailler au Qatar il faut un sponsor il faut que le patron en tout cas de Qatar parraine les travailleurs qui sont présents là-bas ce système en tout cas a été annoncé par le Qatar qu'ils allaient mettre fin après effectivement vu que c'était un système qui était présent depuis plus de 20 ans le temps que ça se mette en place en tout cas au niveau de la société qatarienne ça va prendre beaucoup plus de temps après il y a eu la mise en place d'élections législatives et des évolutions aussi pour les droits des travailleurs mais on est encore bien loin de la conception du droit du travail qu'on peut avoir notamment en Europe mais il y a eu en tout cas quelques évolutions et en tout cas le braqueur qu'on a mis sur le Qatar durant cette compétition il y a eu quelques évolutions mais en Arabie Saoudite à Oman la situation en tout cas a perduré donc en tout cas là-dessus même si comment dire on peut s'offusquer dans quelles conditions a été organisée cette compétition cette compétition là ça a permis des évolutions au Qatar et qu'après là-dessus si on veut que les choses bougent en tout cas c'est c'est qu'il faut faire enfin les gouvernements même si c'est compliqué en termes de rapport de force ils doivent en tout cas trouver les moyens d'arriver à une coalition on va dire internationale pour faire pression sur la FIFA pour mettre en place un cahier des charges pour l'organisation d'une compétition avec des préceptes autour du respect des droits humains et une conception un peu plus écologique de l'organisation des grands événements sportifs internationaux mais là-dessus ça n'en prend pas le chemin et puis tout le monde n'a pas la même conception au niveau international que nous société occidentale du respect des droits humains et de la conception écologique des choses même si moi à titre individuel je pense que c'est vers là qu'on devrait se diriger mais là-dessus il faut convaincre aussi tous les partenaires internationaux parce que pour le CIO il y a 206 comités il y a 206 comités comment dire olympiques nationaux et pour la FIFA il y a 211 fédérations membres donc là-dessus l'Europe elle pèse même si elle a un poids historique et politique important du fait effectivement de l'histoire de leur histoire là-dessus on voit qu'aussi l'Afrique ou l'Asie en tout cas sont des nations émergentes en termes de enfin sont des continents et des nations émergentes en termes de sport et qu'il y a cette géopolitique du sport à prendre en compte aussi c'est intéressant là on parle des sujets actuels tu parlais d'écologie tu parlais si on parle un peu de la transition écologique c'est quoi le rôle que pourrait avoir du coup le sport pour mettre en valeur ces éléments et aider en fait ces politiques de demain en tout cas pour l'organisation des grands événements sportifs internationaux déjà la FIFA ou le CIO pourraient mettre en place un cahier des charges spécifique là-dessus en tout cas pour respecter certains préceptes après là-dessus le CIO est plus en avance que la FIFA notamment le CIO s'est donné le temps d'analyser les différentes candidatures pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver notamment dans un contexte de réchauffement climatique et là c'est beaucoup plus présent parce que finalement il y a de moins en moins de pays qui veulent organiser ces Jeux Olympiques là il y a aussi le Comité Olympique Asiatique qui a désigné de l'Arabie Saoudite pour organiser les Jeux Asiatiques d'hiver et ça ça a aussi donné une mauvaise image aussi au CIO mais là-dessus aussi il y a le constat qui s'impose au CIO c'est qu'ils vont de moins en moins pouvoir faire des Jeux Olympiques d'hiver parce que les sites ne sont pas forcément assez enneigés ou alors on va se retrouver avec des Jeux Olympiques d'hiver comme pour Pékin où on va on va faire on va construire finalement des infrastructures qui n'étaient pas présentes avant et en fait finalement faire sortir de terre beaucoup d'infrastructures pour l'événement donné alors que dans une conception différente les Jeux Olympiques de Paris il y a vraiment cette conception on utilise les sites existants on en construit quelques-uns mais après on essaie de transformer le territoire pour en faire un levier mais on utilise déjà les infrastructures en tout cas existantes en tout cas le CIO a un peu plus cette réflexion-là que la FIFA et par contre après pour l'avenir le CIO réfléchit aussi à pourquoi pas mutualiser entre différents pays l'organisation des Jeux Olympiques pour essayer en tout cas de limiter les coûts de construction des différentes infrastructures mais bon là-dessus ça va évoluer je pense petit à petit et puis ça va évoluer effectivement depuis à petit et puis il y a aussi beaucoup de pays du golf qui poussent pour organiser les différentes compétitions internationales notamment l'Arabie Saoudite dans une volonté de concurrence vis-à-vis du Qatar et puis comme on peut le voir notamment avec des projets portés par l'Arabie Saoudite et Mohamed Ben Salman notamment Néom de construire une ville du futur en plein désert là-dessus on voit en tout cas que c'est pas la nature qui va arrêter les ambitions de régimes autoritaires comme celui-là donc là-dessus en tout cas la FIFA et le CIO vont avoir beaucoup de considérations autour de ces enjeux-là dans les années je sais que tu étais friand de ça est-ce que tu aurais une petite histoire une petite anecdote à nous raconter sur l'utilisation de la géopolitique via le sport dans une unité géopolitique pour le sport il y en a pas mal il y en a pas mal après il peut y avoir peut-être deux exemples qui sont assez assez comment dire différents peut-être même trois le premier exemple on va prendre un aspect peut-être historique finalement c'était mais là finalement ça n'a pas été une volonté politique mais c'est à la coupe du monde de 1954 qui est organisé qui est organisé en Suisse il y a l'équipe d'Allemagne de l'Ouest qui participe et l'équipe d'Allemagne de l'Ouest ils reviennent en tout cas dans le jeu mondial du sport et du football après des années d'exclusion conséquence en tout cas de la seconde guerre mondiale et là-dessus l'équipe d'Allemagne de l'Ouest n'est pas du tout favorite pour cette compétition ils vont quand même réussir à aller en finale malgré une lourde défaite en face de groupe face à la Hongrie ils vont retrouver la Hongrie en finale ils ne sont pas du tout favoris parce qu'à l'époque la Hongrie l'équipe s'appelle le 11 d'or c'est vraiment l'équipe qui est vraiment ultra favorite qui a battu l'Angleterre à domicile à Wembley un an auparavant ils avaient Pouchkas aussi dans leur effectif et finalement contre toute attente l'équipe d'Allemagne de l'Ouest qui est composée de joueurs semi-pro-finale et bien ils vont remporter cette compétition et ça va être en tout cas surnommé cette victoire le miracle de Berne puisque la finale a lieu à Berne et ça va en tout cas être une grande fête nationale même jusqu'en Allemagne de l'Est et l'équipe va être célébrée dans toute l'Allemagne puisque finalement grâce à cette victoire ça va permettre en tout cas aux Allemands de l'Ouest mais aussi à tous les Allemands d'être fiers d'être Allemands alors que ce sentiment national dès qu'il y avait en tout cas une fierté d'être Allemands on avait peur en tout cas qu'on rebascule dans ce qu'a pu en tout cas causer le nazisme et même si là-dessus après cette victoire en tout cas de l'Allemagne de l'Ouest les responsables politiques ont essayé de minimiser les choses pour ne pas faire peur à leurs différents partenaires internationaux donc là-dessus en tout cas c'est un cas où le sport a permis en tout cas à l'Allemagne de retrouver une place dans le concert des nations mais en tout cas déjà au niveau sportif et c'était finalement une addition d'autres initiatives mises en place par en tout cas la RFA pour réintégrer en tout cas ce concert des nations notamment avec la CK qui a été mise en place la communauté du charbon et de la CK qui a été mise en place quelques années auparavant et après pour d'autres exemples qui sont aussi dans le bouquin il y a notamment le cas de la Corée du Nord là c'est pour la Coupe du Monde 1966 où à l'époque pour cette Coupe du Monde là finalement il n'y avait que un représentant pour la zone Afrique Asie Océanie et dans un contexte où il y avait beaucoup plus de pays indépendants du fait de la décolonisation l'Afrique pour protester toutes les nations africaines avaient finalement boycotté ces éminatoires là ce qui fait que la Corée du Nord a réussi à se retrouver à faire qu'un seul match puisqu'il ne restait qu'Australie Corée du Sud et Corée du Nord la Corée du Sud a boycotté parce qu'il y avait la présence de la Corée du Nord depuis finalement la division de la Corée en 1953 et donc la Corée du Nord va réussir à se qualifier contre tout l'attente face à l'Australie parce que cette équipe était un peu mystérieuse elle avait été préparée en secret personne ne connaissait trop cette équipe là parce qu'il y avait une volonté en tout cas politique du régime nord-coréen qui n'était pas le même qu'à l'époque même si c'était aussi un régime autoritaire mais à l'époque la Corée du Sud c'était aussi une dictature et il y avait même la Corée du Nord arriver à avoir un rebond économique plus important que la Corée du Sud à l'époque donc là-dessus il y avait aussi cette volonté d'ouvrir en tout cas la Corée du Nord de montrer une autre image et cette équipe de Corée du Nord va réussir à se qualifier pour la Coupe du Monde en Angleterre et va même réussir à battre l'Italie en face de groupe qui était un favori et à l'éliminer et du coup c'est intéressant parce que ce match-là tous les matchs de la face de groupe ils auront lieu à Mildosboro qui est une ville ouvrière socialiste dont l'équipe joue en rouge l'équipe de Corée du Nord joue en rouge et en fait les supporters locaux vont se prendre d'affection pour cette équipe aux valeurs finalement socialistes et ils vont finalement trouver carrément des supporters de Mildosboro qui vont être qui vont se sentir comment dire si ce n'est ouais nord-coréen pour en tout cas porter cette équipe-là et qui va finalement s'arrêter en quart de finale mais là-dessus la belle histoire quand je le finis dans mon bouquin c'est que il y a certains joueurs il y a comment dire des journalistes britanniques qui vont retrouver les joueurs de Corée du Nord et qui vont les faire revenir à Mildosboro en 34 ans pardon plus tard dans les années 2000 pour en tout cas revenir sur la terre de l'Ox Expo donc ça c'est aussi un cas intéressant et après d'autres exemples intéressants que j'évoque dans mon bouquin mais là je ne vais pas en parler aussi longtemps parce que sinon je ne vais pas vous liser la parole mais il y a des cas genre pour le Groenland ou les îles Tuvalu en Océanie qui utilisent le sport pour le Groenland soit pour en tout cas intégrer la FIFA pour faire en sorte de porter leur volonté de plus grande autonomie et de plus grande indépendance ou dans le cas des Tuvalu en tout cas d'essayer de mettre en place une équipe de football pour porter la cause du réchauffement climatique et de l'impact comment dire de ces différents petits territoires océaniens dont on parle pas forcément assez et qui sont voués à disparaître du fait des conséquences de la réchauffement climatique donc ça peut être aussi des différents comment dire approches en tout cas du sport et de la géopolitique et des enjeux pour voir qu'on peut toucher en fait plein d'enjeux différents que ça soit nationaux économiques aussi de soft power climatiques d'indépendance énergétique ce genre de choses ok super 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 intéressant on avait l'exemple de la Hongrie de l'Allemagne je l'avais déjà lu quelque part je trouvais ça incroyable le parcours qu'ils avaient eu avec l'équipe qu'ils avaient et les répercussions que ça avait derrière c'était bon après je ne l'ai pas dit mais la belle histoire n'est pas si belle que ça parce que il y a des gros soupçons de les faits de dopage ont été avérés après pour l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest c'était peut-être le cas pour d'autres aussi mais il y a quand même pas mal de joueurs de cette équipe-là qui sont morts vers 40-50 ans après par la suite souvent il y a des choses derrière on se dit il y a peut-être des raisons je pense qu'à l'époque il n'y avait pas même la lutte anti-dopage ça a vraiment commencé à se mettre en avant à partir des années 90-2000 donc là-dessus je pense qu'à l'époque il y avait quand même plus de faits de dopage que maintenant et il y avait moins de contrôle qu'actuellement ça il y a le cas avec les enjeux du coup il y a de plus en plus d'enjeux en économie il y a de plus en plus d'enjeux financiers le dopage on les sort et moi j'avais un exemple je ne sais plus c'était quel match justement ils n'avaient pas joué le match à la mi-temps ils avaient arrêté de jouer ils avaient fait une passe à 10 parce que du coup ils avaient besoin juste d'un nul pour se qualifier les deux équipes ah oui ça c'est c'est 82 c'est une coupe du monde 82 en Espagne et c'était Allemagne-Autriche et en fait il y avait l'équipe d'Algérie du coup qu'on retrouve l'équipe d'Algérie c'était la première fois qu'ils se qualifiaient pour une coupe du monde parce que en fait cette équipe du FLN qui était très forte à l'époque qui avait joué durant quand même 4 ans mais qui après les joueurs avaient été retournés aussi dans leur club respectif et en tout cas il y avait cette volonté comment dire aussi des pouvoirs politiques de faire une équipe algérienne que de locaux et finalement ça n'avait pas forcément fonctionné donc après ils ont dû refaire appel notamment aux Algériens qui jouaient notamment dans le championnat de France ou qui étaient en tout cas d'origine algérienne et après l'équipe nationale a un peu mieux marché c'est qualifié pour la coupe du monde elle balle l'équipe d'Allemagne qui était championne d'Europe en titre lors du premier match et après ce qui se passe effectivement c'est que l'Algérie finalement pour se qualifier il y avait une des équipes une des équipes devait perdre entre l'Allemagne et l'Autriche pour qu'elle se qualifie ensuite pour le second tour et il leur suffisait d'un nul pour l'Allemagne et l'Autriche donc finalement ça va être appelé le match de la honte parce que l'Allemagne et l'Autriche vont faire une passe à 10 même si après pour les commentaires de l'époque dit que c'était dit ce qu'effectivement ce n'était pas vraiment le cas mais bon vu qu'il fallait un résultat nul entre l'Allemagne et l'Autriche et qu'en fait finalement le match de l'Algérie s'était joué avant et bien après finalement la décision qui a été ruise par la FIAS c'est que tous les matchs de cette troisième journée de cette troisième journée de groupe ça se jouait au même moment pour pas qu'il y ait d'entente au niveau du résultat mais en tout cas ça avait empêché l'équipe d'Algérie de se qualifier pour la suite de la compétition ouais je me rappelle c'est la décision qui avait changé du coup depuis on ne fait plus les mêmes erreurs il n'y a plus ça qui est possible une question qui serait qu'est-ce qui du coup serait primordial un petit peu de savoir pour comprendre un peu la géopolitique sportive est-ce qu'il y a un élément qui serait selon toi en tout cas serait important de connaître pour comprendre après pour comprendre la géopolitique sportive déjà je pense qu'il faut s'intéresser après ça on peut s'intéresser effectivement à l'histoire du football mais aussi à l'histoire des Jeux Olympiques et pour comprendre la géopolitique sportive aujourd'hui il faut voir en tout cas dans quel pays sont organisées les principales compétitions sportives et aussi le tableau des médailles peut en tout cas mettre en avant les différentes les différentes comment dire forces géopolitiques présentes en tout cas dans le sport mais après là-dessus les exemples qui sont comment dire les actuels qui sont les plus intéressants pour comprendre cette géopolitique du sport et comment le sport ça peut être un levier en tout cas notamment pour les états pour exister sur la carte du monde c'est le cas des pays du Golfe et notamment le cas du Qatar mais qui est aussi intéressant aujourd'hui avec les investissements du Bahreïn des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite et du coup ça peut t'amener après sur d'autres exemples genre il y a aussi le cas d'Israël qui investit dans le sport pour essayer d'avoir en tout cas une meilleure image notamment en cyclisme et aussi le cas du Rwanda qui aussi utilise le sport pour changer son image très impacté par le cas du génocide mais qui aujourd'hui s'affirme comme un des pays même si c'est un pays au régime controversé avec le président Paul Kagame mais là-dessus c'est quand même un pays qui a une forte vitalité économique qui développe pas mal d'offres d'écotourisme et qui essaie de transformer de Kigali en place forte économique et financière de l'Afrique Avant de te poser la dernière question de cette partie je dis du coup bonjour à Vulga Droit qui nous pose une question on a un petit peu répondu tout à l'heure mais la question c'est quel bénéfice pour un état d'avoir des athlètes qui sont victorieux à des JO est-ce que c'est un prétiche culturel renforcé une manière de renforcer le soft power ou autre chose après ça dépend en fait les pays je pense notamment au cas de au cas de Etats-Unis Chine voire même France ce qui compte surtout c'est le nombre de médailles qui sont remportées notamment ou la place au niveau du tableau des médailles notamment l'objectif de la France je ne l'ai plus en tête mais je crois que c'est pour les JO je ne sais plus mais c'est un objectif qui est inatténiable parce que pour avoir des médailles il faut mettre en place des politiques publiques fortes dans le sport des années auparavant ce qui a très bien réussi le Royaume-Uni et on le voit en tout cas dans les différents sports on voit que comparé à il y a deux décennies en tout cas les Britanniques sont beaucoup plus présents dans les différents sports pour la France ce sera compliqué en tout cas d'arriver je crois que c'est la cinquième place qui est évoquée plus de 80 médailles ça va être compliqué d'y arriver et là-dessus même pour les États-Unis de la Chine ce qui compte c'est d'avoir le plus de médailles et d'être devant l'autre pays par contre pour d'autres cas on parlait je ne sais pas du cas du Kosovo notamment eux ils sont rejoints le CIO en 2014 ils participent au jeu de Rio et ils ont leur première médaille d'or donc là-dessus c'est une médaille d'or pour le Kosovo alors que c'est un État controversé qui n'est pas reconnu par la communauté internationale c'est très très important pour eux et ils peuvent là-dessus ils peuvent là-dessus en tout cas célébrer cette championne qui représente qui est le visage du Kosovo en tout cas à l'international et montrer que ça peut être après peut-être grâce même si je pense que je ne sais pas cette judo 4 qui a eu la médaille d'or mais ça peut être grâce aux infrastructures kosovars qu'elle a pu en tout cas parvenir à ce résultat et ça peut permettre à certains pays de se révéler notamment aux Jeux Olympiques de Tokyo il y a eu l'État le micro-État de Saint-Marin qui a obtenu sa première médaille olympique alors qu'ils n'ont que 30 000 habitants donc ça peut être aussi un révélateur de pays et d'en parler d'une autre manière que notamment pour les micro-États leur principal levier économique c'est d'être un paradis fiscal ou un ancien paradis fiscal ça peut permettre en tout cas d'en parler de manière plus positive super intéressant du coup avant de passer à la question un peu plus personnelle sur la deuxième partie je vais te poser la question du coup de transition et comment toi tu t'es intéressé à ces sujets de géopolitique et sportif moi je suis un grand fan de sport de Jeux Olympiques de football j'ai vraiment appris la géographie avec la coupe du monde 98 notamment pour apprendre tous ces drapeaux tous ces pays quelles étaient leurs histoires grand fan aussi des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques des championnats du monde d'athlétisme pour comprendre un petit peu pour voir cette bataille entre les différents pays et les athlètes donc là dessus c'est vraiment grâce au sport que j'ai appris la géo l'histoire et aussi après les enjeux géopolitiques donc voilà et après une fois qu'on s'intéresse au sport et qu'on a cet astray pour l'aspect historique géographique politique on creuse un peu et on voit qu'en plus avec les enjeux économiques et médiatiques dont on a évoqué qui sont de plus en plus importants on voit que ça dépasse en tout cas le simple cadre du sport et ça permet en tout cas d'être un spectateur un peu plus informé qu'au-delà du résultat et même moi aujourd'hui au niveau du sport si je regarde un peu je suis l'actualité du sport mais je ne regarde pas tant de matchs que ça même si je suis un grand fan aussi du sujet donc c'est comme ça que je me suis intéressé en tout cas au sujet et après je n'ai pas forcément fait d'études spécifiques dans le sujet mais c'est en 2019 j'avais un peu cette idée effectivement de faire des articles j'avais déjà fait des précédents blogs sur le football et l'aspect international et là-dessus moi j'avais en tout cas j'étais assez friand de Twitter et de surformat de Fred et j'avais cette volonté de créer un blog pour en tout cas parler de ces cas un peu géopolitiques et football et c'est la lecteur d'un article France Football en 2019 qui parlait notamment de Berlin de la chute du mur et comment un match entre les deux équipes de l'Union à l'Est et de l'ERTA à l'Ouest avait permis d'illustrer et aussi d'être un peu ce nouveau lien entre Berlinois de l'Est et Berlinois de l'Ouest et finalement après en disant cet article j'ai eu un peu le déclic et après j'ai eu le nom qui m'est venu aussi FC Geopolitique je trouvais que c'était intéressant comme concept et après du coup j'ai commencé à faire les articles et très vite je les ai transformés en Fred parce que le concept que je faisais c'est qu'il y avait beaucoup de blogs amateurs qui se mettaient en place autour de sujets de football mais pas que et donc moi je me dis ce qui m'intéresse c'est quand même qu'ils soient lus qu'ils soient partagés et c'est vrai que l'aspect pour l'aspect écrit l'aspect Fred c'était celui qui était le plus le plus facile en tout cas à partager à communiquer et après ça a pris de l'ampleur et j'en étais très content et puis après ça a permis en tout cas de matérialiser le projet avec un livre puis deux et donc ça c'est quand même quelque chose dont je suis assez content parce que c'est autre chose que de faire des Fred sur Twitter où parfois l'information est assez volatile on ne s'est pas sûr que les gens l'ont lu c'est ça qui est un peu compliqué quand on fait des publications sur les réseaux sociaux tout le monde ne le voit pas ils ne savent pas trop alors qu'un livre c'est factuel les gens ils vont voir toute l'information toutes les choses que tu as envie de partager donc pour conclure sur cette partie on dirait que le sport c'est un vecteur du coup un point d'accès pour comprendre un petit peu la géopoétique peut-être que tu étais fan des paninis à l'époque aussi pour collectionner les joueurs c'est clairement ça aussi ça a rentré dans cette logique là quand je parlais de ma jeunesse Coupe du Monde 98 ok et bien sans transition aucune on va passer à la deuxième partie du coup et du coup est-ce que tu aurais une citation un mantra de Vienne ou partagée en lien au sport à la géopolitique ah une citation je vais pas préparer ma citation citation ah non là j'ai tu me prends de court est-ce que j'ai une citation tu prends de court citation 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 bah je réfléchis si elle me vient je te la je te la redire ok est-ce que tu aurais du coup une lecture à nous partager sur le sujet je pense que oui ah oui lecture sur le sujet effectivement bah déjà si vous voulez vous intéresser à la géopolitique du sport au delà de le simple aspect de football l'ouvrage qui est bien qui est assez didactique pour s'y aborder c'est d'ailleurs c'est Pascal Boniface qui a préfacé mon premier bouquin c'est géopolitique du sport de Pascal Boniface et après là dessus si vous voulez comment dire sur l'aspect football si vous voulez creuser un peu tous ces enjeux sociétaux sur comment naît le football et que c'était finalement c'était aussi un petit peu ce côté populaire et comment ça s'est construit notamment grâce grâce à ce côté populaire il y a une histoire du une histoire populaire du football de Michael Correa qui est aussi un livre un peu plus long mais très intéressant à lire si vous vous intéressez à tous ces cas à comment est né le football comment est-ce que ça s'est professionnalisé comment est-ce que ça a été un peu un vecteur aussi de la lutte des classes entre le film la série The English Game sur Netflix le montrait très bien ce côté finalement amateurisme du sport où finalement on mettait en avant le côté amateurisme pour que les classes dominantes et notamment l'aristocratie gardent ce côté sportif et ce côté professionnalisme du sport où finalement ça permettait aux classes les plus populaires de s'émanciper des classes dominantes donc ça c'est aussi dans cette construction en tout cas dans cette approche historique du sport c'est aussi très intéressant à lire ça c'est intéressant parce que quand je parlais de ce live que je faisais du coup sur l'influence du sport dans la géopolitique on m'a conseillé le livre de Pascal Boniface après il y a d'autres ouvrages mais c'est vrai que si on ne connait pas trop le sujet et qu'on veut aborder plein de thématiques et après aller vers d'autres sujets là-dessus celui-là il est assez bien fait et après pour l'aspect effectivement pour l'aspect football je peux faire mon autoprompe il y a déjà les miens parce que j'essaie de faire comme pour un format Fred c'est-à-dire que je fais un chapitre sur différents sujets qui sont vraiment très différents mais qui font 6-7 pages mais là-dessus c'est des bouquins comme l'histoire populaire du football de Michael Correa qui m'ont donné cette envie en tout cas de proposer en tout cas des contenus ou des chapitres un peu plus courts et plus abordables mais c'est vrai que l'histoire populaire du football c'est vraiment si on a vraiment envie de s'intéresser à l'histoire du football en tant que fait social et aussi fait international parce qu'il y a une rubrique un peu plus internationale ok est-ce que tu aurais maintenant un podcast chaîne YouTube médias numériques à nous conseiller là-dessus après il y a différentes choses effectivement sur l'aspect sur l'aspect YouTube moi ça ne va pas être très original mais je consomme pas mal effectivement de Nota Bene aussi on avait notamment j'ai eu la chance de pouvoir participer à un live aussi avec lui là-dessus toutes ces chaînes un petit peu de vulgarisation ça m'intéresse toujours beaucoup après en termes sur l'aspect Twitch qui suit un peu ce côté vulgarisation c'est quand même un gros streamer mais Rivenzy c'est quand même quelqu'un que je suis avec attention parce que j'aime bien le fait qu'ils puissent à la fois parler d'histoire et de sport et que les deux soient liés et que c'est toujours fait un peu dans un esprit positif sans polémique et après sur l'aspect podcast j'en consomme je ne consomme pas forcément comment dire un média en particulier mais après quand je fais mes live Twitch notamment sur l'aspect là où je fais plus finalement un tour de l'actualité géopolitique où je parle aussi un peu de sport je m'utilise pas mal les vidéos de Pascal Boniface du Dessous des cartes les podcasts aussi de Pierre Aski et aussi l'émission L'Esprit Sport de Nathalie Yaneta notamment la dernière qui parlait notamment de cette question des athlètes russes et biélorusses avec notamment elle avait invité Lucas Aubin qui est docteur en géopolitique qui travaille sur ce sujet du sport en Russie et aussi elle appartient qui était le président de la Fédération intentionnelle de cyclisme et c'était intéressant de confronter les points de vue de montrer comment les fédérations intentionnelles doivent aborder cette question là d'avoir en tout cas des acteurs clés pour en parler durant 40 minutes donc aussi c'est des formes de podcast que j'aime pas mal mais après aussi le format entretien long aussi m'intéresse pas mal mais là c'est plus dans le domaine du sport que l'aspect histoire genre ce que met en place Zach Nani avec ses entretiens en roue libre où il parle pendant deux heures avec un invité où le débat est assez dépousu je trouve que c'est un format assez novateur ok super intéressant quelle serait du coup ta personnalité historique politique favorite ah oui personnalité historique c'est la question spéciale du live question personnalité historique politique sportive ou non historique politique enfin celui la personnalité la personnalité historique politique comment dire la plus enfin qui nous inspire je pense à à peu près tous ça va être ça va pas être très original mais qui illustre bien en tout cas ce cadre géopolitique du sport qu'on a pas forcément évoqué c'est Nelson Mandela qui utilise la coupe du monde 1995 d'Afrique du Sud pour réintégrer l'Afrique du Sud dans le concert des nations alors que cette équipe là elle avait été enfin l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid elle avait été boycottée notamment sur sur le terrain du sport depuis les années 60 et c'est notamment ce qui avait entraîné le premier boycott des Jeux Olympiques parce qu'on parle beaucoup de 80 et 84 mais en 76 c'était à toutes les nations africaines qu'on boycottait les Jeux Olympiques de 1976 à Montréal parce qu'en fait la Nouvelle-Zélande participait et la Nouvelle-Zélande avait joué contre l'équipe de rugby d'Afrique du Sud alors que c'était qu'elle devait être boycottée donc là dessus je trouve que c'est intéressant le film Invictus est très bien là dessus mais aussi tout l'aspect enfin toutes les autres publications autour de comment est-ce que Mandela s'est battu pour avoir l'organisation de cette compétition et comment après avec la première main qu'il fait avec le capitaine de l'équipe des Sprintbox qui est blanc et qui est je ne sais plus son prénom mais c'est Pinar son nom et donc c'est le premier main entre le capitaine blanc et Nelson Mandela donc c'est carrément un lien fort à l'international et après il y a le corollaire juste après avec 1996 où l'Afrique du Sud remporte la Cannes aussi la coupe d'Afrique des Nations à la maison et là pour le coup au niveau national c'est beaucoup plus présent parce que le football était un sport beaucoup plus populaire notamment au niveau de la minorité noire d'Afrique du Sud que le rugby qui était un sport traditionnellement plutôt blanc le film Invictus c'est vraiment je voulais dire moi j'invite vraiment les gens à le voir c'est pas facile de faire des films où tu arrives à bien filmer le sport où tu n'arrives pas trop à le caricaturer est-ce que du coup tu auras un conseil à donner pour ceux qui t'intéressent du coup à ce sujet et bien soyez curieux n'hésitez pas à regarder les matchs les plus fous pour comprendre parfois pourquoi est-ce qu'il y a des compétitions qui s'organisent par exemple sur Twitter moi j'avais fait une série d'articles qui s'appelait Football Islands qui avait comme origine sur le fait que les îles Marshall voulaient absolument créer leur équipe nationale de football donc là-dessus j'ai fait pourquoi comment en plus ils prennent des personnes pour la construire qui ne sont pas forcément des îles Marshall parce qu'ils ont cette volonté d'utiliser le sport comme un moyen pour montrer leur territoire et pour montrer que ce n'est pas qu'un territoire sous perfusion américaine et donc là-dessus c'est vrai que c'est assez intéressant mais des cas aussi un peu plus des cas un peu plus comment dire pas forcément terre à terre mais je parlais de la Jamaïque ou du Kenya pourquoi ils se spécialisent aussi dans ces sports-là donc non il faut exactement être curieux après s'il y a un sport en particulier où on est fan ne pas hésiter à s'intéresser en tout cas aux différents aspects de ce sport-là pour en tout cas mieux le comprendre et être un spectateur un peu plus averti que un peu plus averti sur son sport et sur l'écosystème qu'il représente super alors est-ce qu'en attendant tu as retrouvé une citation ou un mantra de vie une citation une citation une citation je réfléchis citation qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais ah mais si je vais la prendre j'avais mes bouquins à côté mais du coup c'était c'est assez simple de mettre du côté comment dire comment est-ce que le sport on parlait effectivement tout à l'heure du 11 de la dépendance de l'Algérie et ça c'était quand même une phrase assez forte même s'il ne faut pas il ne faut pas c'était effectivement c'était effectivement une fois qu'il y a eu la signature des accords déviants voilà effectivement c'est donc Ferhat Abbas premier chef d'état de la république algérienne lorsqu'il rencontre l'équipe de football du front de libération national algérien en 61 et donc il leur a dit quand même aux joueurs il a dit par votre action vous avez fait avancer la révolution de 10 ans donc je ne prends pas cette citation dans le contexte effectivement je la décorole un peu du conflit du conflit de la guerre en Algérie mais finalement c'est plus pour dire que en tout cas les équipes de football et les athlètes même si ça reste que des athlètes il ne faut pas non plus leur donner trop de pouvoir ils ont quand même un rôle d'ambassadeur d'ambassadeur du pays et que c'est pas et que c'est quand même à prendre en compte même si après derrière ça peut impacter des situations personnelles et c'est l'exemple en fait des athlètes russes et bielorusses où il peut y en avoir certains qui ne soutiennent pas la guerre en tout cas mais du fait qu'en fait ils représentent un symbole national c'est pour ça que cette sanction s'applique à eux dans le contexte du conflit russo-ukrainien et qu'effectivement on peut penser que c'est des victimes parallèles du conflit russo-ukrainien mais vu que le sport c'est aussi un champ de bataille de cette guerre russo-ukrainienne ils sont forcément des victimes entre guillemets de cette guerre aussi ça fait du bien comment on a commencé le live de toute façon donc c'est bien pour finir là-dessus quel du coup serait ton prochain défi maintenant ? eh bien c'est un défi que c'est pas que je repousse mais j'ai pas encore trouvé le bon j'ai pas trouvé le déclic mais j'ai très envie de mettre en place mes freds en format vidéo mais là aussi en format court donc ça veut dire mais là c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà que mes freds ou mes publications je trouve ça court mais c'est déjà long pour on va dire notre génération où en général tu consommes une vidéo en 2 minutes 30 ou même une vidéo YouTube de 10 minutes elle est pas forcément vue et notamment là-dessus je trouve que on en parlait tout à l'heure dessous des cartes ils font maintenant des formats de 2 minutes 30 et c'est super d'avoir réussi à faire ce format-là pour parler à la fois de géopolitique avec des cartes d'un aspect très visuel donc là-dessus moi aussi j'aimerais bien mon premier défi c'est de passer de la fée géopolitique au format vidéo et donc format plutôt court parce que format long ça demande plus de temps plus de moyens mais bon format court il faut trouver un format qui soit comment dire visuel et intéressant en 2 minutes 30 et c'est pas forcément facile donc il faut trouver des histoires fortes mais sans les sans les caricaturer et en parler en 2 minutes 30 donc c'est pas forcément plus facile mais je m'y attelle mais j'ai pas trouvé encore la bonne formule en tout cas mais c'est pas encore lancé c'est une transition avec la question d'après c'est où est-ce qu'on pourra te retrouver est-ce que tu penses peut-être faire un TikTok on nous dit oui même si j'ai beaucoup de mal avec ce réseau parce que déjà je ne consomme pas de contenu TikTok et ouais je sais comment dire je suis peut-être que je j'ai pas encore de cheveux blanc mais peut-être que je me fais vieux mais ouais je trouve que ce réseau enfin effectivement ça déconnecte un peu trop le cerveau même si je pense qu'il y a des contenus effectivement intéressants et moi je préfère en plus les formats YouTube à la limite enfin en vidéo après de toute façon c'est ce qui marche en ce moment le format vertical et surtout pour faire de la vulgarisation donc je pense que si je fais des formats verticaux effectivement ce sera réel sur Instagram et TikTok pour l'instant c'est pas encore c'est pas encore mis en place du fait notamment que TikTok c'est pas un réseau social que j'apprécie forcément et après non vous m'en retrouvez sur Twitter avec le compte FCGéopolitics pour qu'on discute ensemble de tous ces sujets là on peut se retrouver en tout cas au moins une fois par semaine le vendredi matin donc voilà pour demain on fait une matinale géopolitique pour parler des sujets géopolitiques et sportifs dans la bonne humeur le matin entre 10h et midi et après je suis aussi présent sur Instagram où j'essaye de décliner mes freds en format comment dire avec plutôt des formats un peu à la Hugo décrypte en tout cas pour parler de ces différents sujets là et après vous contrôlez le Football Club Géopolitics en livre il y en a deux qui sont sortis aux éditions Max Milo à chaque fois c'est 22 histoires pour 22 histoires différentes pour comprendre le monde mais c'est vraiment pour expliciter des enjeux internationaux ça peut parler de effectivement Groenland Île de Pâques Chine Taïwan comment est-ce que de l'euro de la Turquie des Arbésiens ça c'est assez varié et donc il y en a un vraiment axé euro construction de l'euro de l'Europe et partie du monde et un axé vraiment autour de la coupe du monde et donc voilà et comme je le disais en début d'émission je suis en train de rédiger le troisième mais là autour de la coupe du monde de rugby Ok super intéressant merci alors du coup pour se terminer sur la dernière question c'est bien sûr où est-ce qu'on peut te retrouver donc moi je mets le lien dans le chat de ta chaîne Twitch Ouais tout à fait non je n'ai pas compris de la question excusez-moi Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent en savoir plus Ah oui et bien surtout je communique essentiellement via Twitter et aussi en story Instagram donc UFC Geopolitics vous tapez sur vous tapez sur Twitter et sur Instagram et vous pouvez me retrouver et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch aussi il y aura un live demain matin entre 10h et midi et je vous dirai j'annoncerai après après ce live le programme sur Twitter avant de te laisser parce que tu devais partir à 10h30 est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour conclure ce live et bien que dire en tout cas merci beaucoup pour l'invitation c'était très sympa beaucoup de questions en tout cas intéressantes et que en tout cas je m'étais pas forcément posé dans ce sens là parce que j'ai un peu du sport en tête alors qu'il y a des gens qui l'ont pas forcément et que ça me posait aussi d'autres questions pour mieux vulgariser cette question de football de sport et de géopolitique et très content en tout cas de retrouver de retrouver des personnes aussi qui ont à coeur de vulgariser des concepts pas forcément simple d'une première approche mais une fois qu'on le vulgarise et qu'on l'explique bien en tout cas ça peut être une porte d'entrée pour s'intéresser à d'autres sujets et pas forcément le sport la géopolitique ou l'histoire mais d'autres donc moi là dessus je serais content d'en participer à ce live et puis et puis si à l'occasion on peut refaire d'autres projets ensemble avec cette communauté vulgarisateur ça me ferait très plaisir mais avec grand plaisir comme je dis on partage cet intérêt de vulgariser un petit peu l'aspect géopolitique et c'est pour ça que j'ai trouvé super intéressant de t'inviter donc merci à toi d'avoir été présent j'espère que nos viewers ont aimé du coup comme je dis ça va être disponible après dans sous 2-3 semaines max en version Youtube et en version podcast aussi et comme je dis j'aime bien ce format en fait sur Twitch parce que ça permet comme tu dis qu'il y ait des viewers qui posent d'autres questions auxquelles on n'aurait pas pensé moi-même j'ai commencé à faire ce format je faisais des podcasts et je suis mis à faire du Twitch des podcasts en live parce qu'il me faisait aller plus loin dans mes réflexions on pensait à des questions qu'on n'avait pas du tout donc encore une fois merci à toi je ne vais pas te revenir plus longtemps donc je te souhaite une très bonne fin de journée et puis à très vite pour d'autres projets géopolitiques sportives ok très bien merci beaucoup merci à tous et bonne journée à vous merci 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 à tous